La tendance de cette saison c'est le bleu canard. Je vous montrerai comment l'associer tout à l'heure. Je vais déjà vous donner un premier truc pour choisir la couleur chez vous parce que quand vous allez en boutique, vous allez choisir une couleur, vous allez l'appliquer sur les murs et là vous allez vous dire « Oh mais c'est pas du tout comme dans la boutique, c'est normal, ça c'est l'effet de la lumière qui n'est pas la même ou de l'éclairage. » Donc l'astuce c'est de prendre un morceau de carton, d'acheter simplement un échantillon de peinture, de peindre votre carton et puis de le poser dans la pièce et de le laisser comme ça pendant 48 heures. Vous allez voir la lumière agir et ensuite seulement vous vous direz… Vous êtes déco vous Alice, vous aimez bien ? Je commence, j'ai fait beaucoup d'accidents de déco jusqu'à présent et là ça progresse, je l'écoute avec attention. Voilà, ça c'est pour éviter, c'est l'astuce pour éviter l'accident de déco. Et puis après il n'y a plus qu'à, on passe aux travaux d'accord ? Allez, le défi de ce matin ça va être de repeindre un couloir. Alors c'est un couloir qui est très très long avec beaucoup, beaucoup de portes et tout ça il faut le faire en une journée. Du coup je vais me faire aider par Honorine Croning et Xavier Mercadier, pardon, la fille d'équipe c'est nous, c'est parti. Aujourd'hui séquence peinture et plus on est de fous, plus ça ira vite. Côté renfort, Honorine et Xavier ont répondu présent. Objectif, rendre ce couloir plus glamour en lui donnant de la couleur. Première étape préparation de la peinture, on ouvre avec un tournevis, petite astuce, on prend une baguette japonaise ou chinoise et on remue. Et voilà, le camion de peintre. Alors les camions en fait ce sont des seaux qui servent à transporter la peinture. Oh le beau bleu ! Alors il s'appelle scarabée, c'est une nouvelle couleur qui est plus résistante, qui est intérieur-extérieur pour les boiseries, le métal, les plaintes. Et on va faire les plaintes en bleu comme le reste du mur pour un effet encore plus contemporain. Laetitia, j'ai besoin d'un pinceau ? Alors lequel ? Je peux te proposer la queue de morue, la brosse à rechampir ou alors le pinceau pouce. La brosse à rechampir. Qui est pointue et donc ça permet de bien faire les bocs. Le pinceau pouce, ça c'est le traditionnel outil du peintre et c'est idéal pour faire les aplats. Nous avions le choix entre 120 couleurs et nous avons flashé sur le bleu scarabée pour les murs et le orange tangerine pour les portes. Des peintures sans odeur que nous allons appliquer avec des gros rouleaux et il y a de la surface. Si vous vous dites mais pourquoi n'ont-ils pas mis d'après qui normalement vient avant, puisque l'après c'est la sous-couche qui sert à apprêter le mur, et bien c'est parce que cette peinture c'est une deux en un, c'est super couvrant. Alors en revanche sur les portes, on a dit qu'on allait faire de l'orange. C'est quoi ça Xavier ? C'est pas du tout l'orange que j'avais prévu. Ne t'inquiète pas, c'est la sous-couche en fait qui est pré-teintée. Pour certaines couleurs comme le rouge ou notamment l'orange tangerine que tu as choisi, nous recommandons une sous-couche pré-teintée avant, qui est rose en l'occurrence pour cette couleur-là. Allez au boulot ! Une idée pour casser la profondeur du couloir et lui apporter un aspect graphique. Tracer des diagonales sur les portes à l'aide d'un ruban de masquage et ensuite jouer avec nos deux couleurs. Les rubans de masquage se ressemblent, mais en fait pas tant que ça, il y a des subtilités et ça se passe à l'intérieur du rouleau. Celui que nous avons utilisé, qui est orange à l'intérieur, c'est un ruban de masquage qui est idéal à poser sur du papier peint ou sur une peinture fraîche. Une fois que la première partie est sèche, il faut enlever le ruban de masquage. Et il n'y a plus qu'à faire la deuxième partie. Et voilà ! Il était long ce couloir, hein ? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Ouais, on a bien bossé, on est fiers de nous, hein ? T'as bien bossé, ouais, bravo, mais... C'était la première, demain, deuxième couche ! Oh ! Quel rabâchoir ! Et puisque Xavier veut qu'on fasse la seconde couche demain, une astuce pour les flemmards, on va surtout pas laver les pinceaux, on les prend telles qu'elles, avec encore de la peinture dessus, on les glisse dans un sachet plastique et on va fermer hermétiquement. Et hermétiquement, ça pourra attendre jusqu'à demain. Et si toutefois, on devait faire la peinture plusieurs jours après, on peut aussi les mettre au congélateur pour bloquer le séchage. Et puis entre deux chantiers, quand il nous reste un tout petit peu de peinture à la fin d'un chantier, le pot, la tête en bas. Si quelques années plus tard, un film s'est formé, le jour, on s'en resserre. Il est au fond. Ah, génial ! Bon, bah bravo ! Merci, Isabelle. Bravo, merci. Alors, Laëtitia, des conseils pour assembler les couches. Des couleurs. Oui, conseil pour assembler les couleurs. Déjà, il ne faut pas plus de trois couleurs par pièce. Ensuite, il faut faire attention. Au nord, c'est plutôt des couleurs chaudes. Au sud, on va mettre des couleurs rafraîchissantes. Et puis à l'est, les couleurs paraissent plus dures. Mais si vous utilisez mon astuce du carton, vous n'aurez pas de problème. Alors, avec le bleu, on peut associer par exemple du jaune. Ça marche bien, vous voyez. Ça marche bien avec le orange, comme on l'a fait dans le couloir. Et ça marche également avec un joli vert. Vous pouvez aussi, si vous aimez les bleus, comme Sophie, faire un petit camaïeu de bleu. C'est-à-dire que vous allez faire quatre murs dans des bleus différents. Et ça, ça va vous donner aussi une très jolie pièce. Une astuce concernant les pinceaux. Quand on peint, souvent, les pinceaux laissent des petits poils sur l'ouvrage. Et ça, c'est casse-pieds parce qu'on ne peut plus les enlever. Donc, c'est la galère. Alors, avant d'utiliser son pinceau, on prend une surface rugueuse, par exemple une pierre, et on frotte son pinceau comme ça. Du coup, les petits poils qui auraient risqué de se détacher pendant qu'on peint s'en vont. Et après, c'est génial. Merci Laetitia. Merci Laetitia.